Une nouvelle affaire de sex-tip séculatoire ces derniers jours. Une semaine après celle de Tiwa Savage, c'est au tour de l'ex-attaquante des lions indontables du Cameroun Gaël en Ghanamoud, qui est au cœur d'une affaire de sex-tip. Bonsoir et bienvenue à tous. Installez-vous bien pour plus de détails juste après le générique. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être au rendez-vous de nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. Gaël Nganamoud, la désormais ex-tip manager de la sélection nationale féminine du football camerounais, est au cœur d'un beau scandale sexuel depuis quelques jours. Des vidéos de pratiques homosexuels impliquant la joueuse camerounaise se sont retrouvées sur la toile. La rédaction de CamoWeb a pu consulter une de ces vidéos dans laquelle une femme s'envolait en l'air devant la caméra d'une autre femme dont la voix ressemblait drôlement à celle de Gaël. La scène a été filmée dans un véhicule dont l'intérêt ressemblait également à celui de la joueuse camerounaise. Selon les informations, l'homosexualité de Gaël Nganamoud est un secret de Polichinelle. L'affaire suscite l'intérêt de plusieurs lanceurs d'alerte camerounais qui tentent d'éclairer l'opinion sur le sujet. CamoWeb, qui enquête également sur ce scandale, vient ainsi d'avoir en excluté cette information. De nombreuses autres vidéos du couple en question sont également disponibles sur la toile. Les sources indiquent que les nuits de l'amant de Gaël se sont retrouvées sur le net après une scène de ménage. La joueuse aurait mal pris la rupture de leur relation. Nous rappelons que le phénomène de l'homosexualité dans les rangs des Lyonnais est non tard, il ne date pas d'aujourd'hui. Interrogé en mai sur les orientations sexuelles des joueuses de l'équipe nationale, Adjara Djoya a hété de minimiser l'affaire. Je vous rappelle qu'il y a des footballeuses qui ont juste la morphologie des hommes. Je pense que les gens doivent arrêter de croire que les footballeuses sont des lesbiens parce que dans tous les domaines, on trouve ça. On trouve les homosexuels dans tous les domaines, a déclaré Chuta Djoya Adjara à la presse. Les scandales sexuels de Gaël Nganamout interviennent au moment où la joueuse décide de démission de son poste de team manager de l'équipe féminine nationale du football camerounais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de vous abonner pour plus de détails concernant cette affaire. Bye bye et à la prochaine.